Bonjour les enfants, alors aujourd'hui nous allons faire l'exercice 4 et l'exercice 5 de la page 12 dans le fichier chute jolie. Nous allons d'abord lire la consigne de l'exercice 4. Complète la phrase avec le mot qui convient. Donc regardez bien les enfants, ici nous avons une liste de 4 mots. Coup, loupe, loup, soupe, d'accord ? Ces 4 mots sont écrits en écriture cursive. En dessous nous avons une phrase qui elle aussi est écrite en écriture cursive. Mais dans cette phrase, les enfants, regardez bien. Il manque un mot, le... est dans le bois. Il faut réfléchir sur le mot manquant. Est-ce qu'on va dire le coup est dans le bois ? Ou bien le loupe est dans le bois ? Ou bien le loupe est dans le bois ? Ou bien le soupe est dans le bois ? Il n'y a qu'un seul mot qui convient lorsque vous l'avez trouvé les enfants. A vous de le recopier ici sur les pointillés. Maintenant, nous passons à l'exercice 5. On vous demande. Écris les mots. Écris le mot caché. Donc il y a deux consignes. Ici, nous avons 3 mots que nous connaissons. Ils sont écrits en grandes lettres capitales. Souris, poule et loup. Ces 3 mots, il va falloir les écrire ici, dans le petit tableau. Donc on ne va pas les écrire n'importe où. On va bien regarder les dessins d'abord. Ici, par exemple, je reconnais la poule. Donc je vais venir écrire ici le mot poule en écrivant une lettre dans chaque case. Poule est ici. Donc je viens écrire le mot poule sur cette ligne. Le P dans la première case. Le O dans la deuxième. Le U. Le L. Et le E. D'accord ? Maintenant, à vous d'écrire le mot souris. Donc vous le cherchez et vous l'écrivez. Et enfin, le mot loup. A vous de le chercher et de l'écrire ici. Quand vous aurez placé les 3 mots, les enfants, ici, dans les cases ici qui sont coloriées, vous allez avoir un mot de 3 lettres. Première lettre, deuxième lettre, troisième lettre. Ça va former un nouveau mot. Et ce mot, ça va correspondre ici au mot représenté par le dessin. Un... 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 Un...